Bonsoir à tous, Mathieu est de retour, toujours à la recherche d'une première victoire. Son rêve bien sûr, remporter la super cagnotte de 50 000 euros. Face à lui, Stéphane, Marie-Noël, Fabien et Daniel. Question pour un super champion, le rendez-vous incontournable de vrais champions avec Julien Lopez. Bonsoir tout le monde, merci mes amis et merci de votre accueil. Je vous signale que nous sommes le 30 décembre, ça sent le réveillon de la Saint-Cyvese, ça sent le réveillon de fin d'année. C'est demain bien sûr, demain soir et on va vous offrir un bon moment de jeu télévisé. Une heure de jeu, questions, réponses, suspense avec des grands candidats qui sont là. Vous vous souvenez peut-être de Stéphane, bonsoir Stéphane. Bonsoir Julien. Un grand bonsoir. Stéphane, commandant de police, habitant la commune de... Quibon, d'accord. Une belle victoire, c'était l'année dernière. C'était en 2011, effectivement. En 2011. Bonsoir Marie-Noël. Bonsoir Julien. Secrétaire. Secrétaire. Mais secrétaire dans quel domaine, dites-moi ? Alors à la DDT, c'est la Direction Départementale des Territoires. Mais bien sûr. Et où habitez-vous ? J'habite à Châteaudun dans l'Eure-et-Loire. Bon Marie-Noël, bonne chance. Oui, combien de victoires ? Trois. Fabien, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Fabien, chef de rang. Chef de rang dans un beau restaurant de la ville de Nîmes. C'est ça, voilà. Département du Gard. Habitez-vous Fabien ? Je vis à Manduelle, à quelques kilomètres de Nîmes. D'accord. Daniel, bonsoir. Bonsoir Julien. Un ancien ouvrier. Un retraité du bâtiment. Oui. Ancien ouvrier menuisier habitant de la ville de... Gagné. Gagné, voilà. Daniel, Fabien, Marie-Noël et Stéphane. Nous avons la cagnotte. Et cette grosse cagnotte. Le dimanche, c'est une cagnotte de 50 000 euros. Là, on met des plis plats dans les grands, on ne plaisante plus. 50 000 euros. 5 victoires consécutives pour décrocher ce jackpot. 50 000 euros. Et on retrouve Mathieu, qui a vécu un grand moment de jeu dimanche dernier. Mathieu, vous jouez pour une première victoire parce que, bon, beau match dimanche dernier, mais vous l'avez perdu. Oui, bonsoir tout le monde. Je l'ai perdu parce qu'Olivier était un candidat absolument redoutable. Il a très très bien joué pendant les cinq parties qu'il a fait, donc il a mérité de gagner. Voilà, il décroche sa cinquième victoire. Il gagne 50 000 euros. Comment avez-vous vécu, franchement, la vérité, ce match, ce combat-là ? Ça a été plus dur la première finale, en fait. La deuxième finale, je savais qu'Olivier était un peu un cran au-dessus. Alors j'ai essayé de me battre le plus possible, mais bon, il a fini. J'ai mené un petit moment et puis il a fini par gagner. Et il gagne, 17 à 13. Alors Mathieu, on va vous retrouver tout au long du match. Bonne chance sur ce match-là. Et ce soir, pour vous, uniquement pour vous à la maison, deux fois plus de chances de gagner. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Deux fois plus de chances, car deux d'entre vous peuvent remporter non pas 500, non pas 1 000, 1 500, 2 000, mais 5 000. Très grosse somme. 5 000 euros. Il vous suffit de répondre à la question suivante et d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses. 5 000 euros. Comment appelle-t-on le repas de fête qu'on prend la nuit de la Saint-Sylvestre ? C'est un réveillon. Réponse 1. Mais pas du tout, c'est un vernissage. Réponse 2. À vous de jouer, 32-43. À vous de donner la bonne, puisque vous le savez, 32-43. SMS 7-10-20. Allez, bonne chance. Première manche. Attention, première manche. Le 9 points gagnant. Au départ, 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Lorsqu'on regarde vers l'avant d'un avis. Marie-Noël. La poupe. C'est non. Quel terme ? La poupe. Quel terme désigne ? D'abord. Sans côté droit. Ce n'est pas à bâbord. Allons-y. On va pour Stéphane. Tribord. Bien sûr. Dans les années 80, quelle chanteuse ghanéenne est devenue célèbre avec le tube ? Tout doucement. Bibi. Bibi, très bien. Tout doucement. De quel engin ? Donnez-moi cet engin. De quel engin ? D'un diamètre de 80 à 90 centimètres. Les gymnastes rythmiques. Oui, Daniel. Cheval d'Arson. Utilise-t-elle l'espace ? Marie. Le cerceau. Oui, 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 oui. Le cerceau. L'espace creux pour réaliser des passages au travers. Le cerceau. À partir de quelle plante herbacée produisant des fleurs bleues ? En bientôt. Oui, 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 Fabien. Le myosotis. Une fibre textile. Oui, Daniel. Le lin. Le lin. Il a raison. Fibre textile résistante, utilisée notamment en draperie, c'est le lin. Donnez-moi cette méthode de psychothérapie inventée vers 1895. Quelle méthode de verbicruciste Robert Sipion définissait-il comme un examen où on est sûr de se faire étendre ? Marie-Noëlle. La psychanalyse. Voilà, la psychanalyse. Quelle devise des scouts et de l'adaptation française de la devise anglaise ? Marie. Toujours prêt. Toujours prêt, bien sûr. Be prepared. Être prêt. Toujours prêt. Dans le mois de Boulogne. Quel jardin a été créé ? Oui, Bagadelle. Ah non. Quel jardin a été créé en 1860 afin d'installer des animaux, des végétaux ? Oui, oui, Fabien. Le jardin d'acclimatation. Voilà, d'accord. Dans quel jeu, se pratiquant en musique, les joueurs d'office se retrouvaient ? Oui, oui, Fabien. Les chaises musicales. Voilà. Les joueurs se retrouvent assis dès que la musique s'arrête. On est d'accord. Un pays, quel est ce pays qui abrite l'île de Gotland, surnommé, Daniel ? Danemark. C'est non. La perle de la Baltique, Fabien ? La Suède. La Suède, d'accord. En calcul mental, quel résultat donne l'opération ? 5 fois 111. Ça va là, là, ici, Daniel ? 555. Pardon ? 555. 555, exactement, c'est bon. Ah ben, bien sûr, ces petits homards, là, ils sont bons, ces petits homards. Quel appré de petits homards servis avec une sauce mornée ? Il devrait son nom à une tragédie. Stéphane ? Termidor ? Termidor, d'accord. Il devrait son nom à une tragédie de Victorien Sardou. Omar Termidor. Et là, nous sommes en 1435. 1435. Roi de France. Il est saint... Charles VII. C'est Charles VII. Qui met fin à la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons ? En signant le traité d'Arras avec Philippe Le Bon, Charles VII. Et ce portrait, ce portrait de Charles VII a été réalisé de son vivant par Jean Fouquet, peintre en lumineur réputé à son époque. Il s'agit du roi Charles VII. Comment appelle-t-on la chaussette ? La chaussette basse, Fabien ? Soquette. Soquette, d'accord. Il s'arrête à la cheville. Il soquette. En botanique, comment appelle-t-on l'épanouissement des fleurs ? Oui, oui, si. Floraison ? La floraison, d'accord, Daniel. Dans la divine comédie de Dante. Divine comédie. Béatrice ? Daniel ? Béatrice ? C'est non. De combien de cercles ? Oui. Neuf. Neuf. Voilà. De combien de cercles l'enfer est-il constitué ? Neuf cercles. Une articulation. Chez l'homme, quelle articulation ? Oui, oui, Fabien. Le genou. Relie l'avant-bras et la main. Oui, là, ici. Le poignet. Le poignet, d'accord. Une fois sur trois. Quel félin ? Donnez-moi ces félins. Femelles du genre panthéra-léo qui chassent en groupe. Oui. Le léopard. C'est non. Marie-Noëlle. Les lionnes. Les lionnes, d'accord. Ce sont des femelles du genre panthéra-léo qui chassent en groupe. L'une, renversant la proie pour la saisir à la gorge pendant que les autres l'immobilisent. La lionne. Quel terme générique correspond à la succession d'exercices physiques destinés à préparer... Oui, Stéphane ? L'échauffement. L'échauffement, d'accord. D'essayer à préparer l'organisme à une activité sportive. L'échauffement, on est bon. Nous sommes en 1954, un cinéaste. Tenez-moi ce cinéaste japonais. 54. Oui, Fabien. Kurosawa. C'est oui. Qui réalise... Les sept samouraïs. Les sept samouraïs. Kurosawa. Dans la Bible, quel mot composé tiré de l'hébreu est synonyme de K-O ? Oui. Tohubou ? Exactement. Tohubou, d'accord. Qui désigne le grand désordre précédant la création du monde, le tohubou. En français, dans le langage soutenu. Quel adjectif élifie ce qui vient immédiatement avant... Oui ? Antidé de l'hébreu. Avant l'avant-dernier. Marie-Noëlle. Antipénultiem. Répétez ça, s'il vous plaît. Antipénultiem. Qu'avez-vous dit tout à l'heure ? Oui, j'ai dit antipénultiem. Très bien. Antipénultiem. C'est bon. C'est bien antipénulti. Une grosse viande. Donnez-moi cette grosse pièce de viande qui doit son nom. Stéphane. Le rose bif. Non, non. A sa forme. Marie-Noëlle. Chateaubriand. Évoquante et le roux. Le roux, Daniel. Pavé. Non. Oui, Fabien. Rouëlle. C'est la rouëlle. D'accord. C'est mon métier. Tu dois... C'est Fabien. Fabien qui mène la course. La ville de Nîmes. Quel nom porte l'établissement monastique, gouverné par un prieur et dépendant... Oui, oui, Fabien. Prioré. Vous me dites... Prioré. Le prioré. Oui. T'as eu. Gouverner par un prieur, dépendant d'une abbaye. Prioré, tout ça c'est bon. Quel adjectif évoquant la fric ? Qualifie. Pour deux points. Oui. Une coupe de cheveux. Stéphane. Crépu. C'est non. Oui, Marie. Afro. Afro. D'accord. D'accord. Une coupe de cheveux frisés, formant une masse volumineuse autour du visage. Une coiffure à front. Quelle est cette association ? Association reconnue d'utilité publique en 1967, qui offre aux personnes en détresse un service d'écoute par téléphone. SOS Amitié. SOS Amitié. C'est bon. Assuré par des bénévoles. Daniel en tête. Nous sommes en 1996. Dans quelle chanson extraite de l'album Superflu ? Pascal Obispo, dit-il, c'est pas marqué dans les livres que le plus... Oui, Marie. Lucie. Lucie. Très bien. Très bien. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre. Belle chanson de Pascal. Lucie. Bon, Stéphane est à 3. Daniel est près du but. 8-3. Chaque question vaut 3 points, messieurs. Au sommet d'un volcan. Sommet. Quel nom porte la dépression ? Oui. Le cratère. Exactement. Le cratère. Très bien. La dépression arrondie par où s'échappent les projections. La lave. Le cratère. Un artiste. Donnez-moi le nom de cet artiste. Colombien. Mais oui. Botero. Ah oui, Botero, d'accord. On a même pas le temps de réagir. Non, 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 j'étais engourdi aujourd'hui, c'est à cause du froid de décembre. Ben voilà, Colombien, il est né en 1932, c'est d'abord pour ses sculptures de personnages aux formes généreuses. Vous le connaissez, Botero, Fernando Botero et Stéphane Calot. Stéphane, consolez-vous, là où ça le plaisir de vous offrir Sigmund Freud à la découverte de l'inconscient. Un livre original, richement documenté, illustré, un portrait émouvant pour redécouvrir l'oeuvre et la vie de ce grand psychanalyste. Bravo quand même Stéphane et très bonne fête. Bonne fête, bon réveillon. Bon, voilà, bon réveillon et meilleur vœu à tous les téléspectateurs de questions pour un champion. Et bonne année, c'est sympa. Bonne année pour votre petite famille aussi, pour les collègues, pour tout le monde. Pour tout le monde, tous les gens que je connais. Daniel. Alors ce soir, je vous rappelle que vous avez deux fois plus de chances de gagner. Deux d'entre vous, deux personnes parmi vous, peuvent remporter 5000 euros. 5000 euros chacun. Vous répondez à la question suivante et vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bingo. Comme rappelle-t-on le repas de fête que l'on prend la nuit de la Saint-Sylvestre. Un réveillon, réponse 1. Un vernissage, réponse 2. Vous le savez très bien, 32, 43. 32, 43. 5000 euros. 32, 43. SMS 7, 10, 20. Daniel, Marie-Noël et Fabien. Le jeu ! Ah, ils se frottent les mains, les trois qui sont là. Ils sont contents, bien sûr. Pas facile, les obstacles, là, à sauter, là. Daniel, tout va bien ? Tout va bien, tout va bien, c'est bien. On a le moral ou pas ? Oui, 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 bien sûr. Bon, Daniel, Gany, la ville de Gany, c'est l'île de France, hein ? Oui, la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, d'accord. Marie-Noël, elle est dans le secrétariat, mais secrétariat à haut niveau. Elle n'ose pas le dire, parce qu'elle est modeste, bien sûr. Marie-Noël, Châteaudun, Orléans. Oui. Oui, et l'ami Fabien, on n'est pas restaurateur, on est chef de rang. Non, chef de rang, je suis employé de restauration, voilà. Voilà, et le restaurant est situé à Nîmes, vous habitez Manduelle. Tout à fait, et je défends les couleurs aussi de la Corse du Sud. Alors, quatre thèmes, vous connaissez le principe. Quatre thèmes, donc là, nous sommes sérieux, on est vraiment dans le jeu. Quatre thèmes, 40 secondes pour essayer de faire quatre bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on tombe à zéro, il faut tout refaire. Nous avons les saints en Italie. L'enfant, le thème de l'enfant dans les arts. Le thème mystère. Et les comédies musicales françaises. Je vais prendre le thème mystère, Julien. Très bien. Ordinateur, nous lui demandons de dévoiler ce thème mystère. Les grands écrits scientifiques. Intéressant, en tout cas. On va voir. Voilà donc, un questionnaire, c'est le vôtre, c'est les grands écrits scientifiques. Donc, 40 secondes et c'est parti. Top 16, 132, dans son dialogue sur les deux grands systèmes du monde, quel savant a pris partie en faveur de la réalité du mouvement de la Terre ? Galier. Dans son traité élémentaire de chimie, publié en 1789, quel savant français a donné le premier tableau d'ensemble de la chimie ? Lavoisier. Quel naturaliste suédois du 18ème, auteur de Sistema Naturae ? Paul Linné. En 1736, quel mathématicien suisse publie un traité ? Berlouis. A quel naturaliste français du 18ème doit-on une monumentale histoire naturelle qui lui valut le titre de peintre de la nature ? Je ne sais pas. A quel ou quel mathématicien grec de l'Antiquité est l'auteur du traité intitulé élément ? Élément qui fut une référence tout au long de l'histoire des mathématiques. Pythagore. Et non, ça ne serait pas Euclide ? Sans doute, sans doute. Oui, si ça se te dit, il y a des chances. Euclide, ça fait 3 points, Fabien. Vous l'avez ce naturaliste qui donne son nom à une rue de Paris, naturaliste français du 18ème, acquis en donnant une monumentale histoire naturelle qui lui valut le titre de peintre de la nature, Buffon. Oui. Mathématicien suisse, qui publie un traité complet de mécanique dans lequel il applique l'analyse à la science du mouvement. Euler. Lenart Euler. Linné, vous l'avez dit, Carl von Linné. Marie-Noël. Julien, je vais choisir les comédies musicales françaises. Bien sûr. Comédies musicales françaises. Pourquoi ? Parce qu'on chante à la maison. Non, on chante faux à la maison. Bon, dis donc, oui, mais enfin, on chante faux, mais on chante quand même. 40 secondes. Fab, quel roman de Victor Hugo décrivant la vie des nécessiteux dans la France du 19ème ? Notre-Dame de Paris. Le 16 septembre 1998. Date de la première de Notre-Dame de Paris. Quel artiste canadien interprété Casimodo ? Garou. Quel spectacle créé à Paris en 90 et dont la musique a été composée par Michel Berger ? Est également le titre d'une chanson de Daniel, de Dianetel. Dianetel. Spectacle. La légende de Jimmy. Oui. De 84 à 86, dans quelle comédie musicale mettant en scène un groupe d'enfants perdus dans une forêt, Chantal Goya a-t-elle triomphé ? De 84 à 86. Je passe. Quel spectacle créé en 2001 est sous-titré de la haine à l'amour ? S'inspire d'une oeuvre de Shakespeare. Ayant pour cadre la ville de Véronne, Roméo et Juliette. Deux points. Deux points pour Marie-Louise. La comédie musicale de Chantal Goya, Le mystérieux voyage de Marie-Rose. Ah, je n'aurais pas trouvé. Et roman de Victor Hugo, adapté sous la forme d'une comédie musicale en 80, Les Misérables, bien sûr. Ah oui, d'accord. Daniel, qu'en pensez-vous ? Moi, je vais prendre les saints en Italie. Ouh ! Ouh, y aïe, y aïe, y aïe, y aïe, y aïe, y aïe. Les saints en Italie, Daniel. En ancien ouvrier, un ancien ouvrier du bois. Oui, bien sûr. 40 secondes. Les saints en Italie, top 18e. Pardon, 13e. Quel bourgeois rompit avec sa riche famille d'assises pour se dévouer aux vertus chrétiennes et fonder l'ordre des franciscains ? Saint-François. De quel saint considéré par la tradition romaine comme le premier pape ? Vénéré pour le souvenir. 14e siècle, elle religieuse n'est à Sienne. Elle est intervenue. Catherine de Sienne. Quel prélat, neveu du pape Picatre, qui le fit cardinal à 22 ans, en 1560, a été nommé archevêque de 1000 ans, 4 ans plus tard ? Quel prélat, neveu du pape Picatre ? Amoine ? Non. Quel franciscain portugais dont le nom est associé à la ville de Padoue ? Padoue ! Saint-Antoine. Oui. Quel saint nait à Nurcy, vers 480, père et législateur du monachisme chrétien d'Occident ? Jérôme ? Jérôme ? Non. Quel religieuse... Allez, on continue. Religieuse née en Ombry, en 1381. C'est la sainte, invoquée pour les causes... Zita ? ...désespérées. C'est presque ça, Rita. Rita. Voilà. Sainte, Rita, 3 points pour... Daniel. Un saint, père et législateur du monachisme chrétien d'Occident, fondateur de l'ordre bénédictin, Saint-Benoît de Nurcy. Saint-Antoine de Padoue pour retrouver les objets perdus, bien sûr. Quel est ce prélat qui a été nommé archevêque de 1000 ans, 4 ans plus tard ? Il est neveu du pape Picatre, qui le fit cardinal à 22 ans, 1560. Saint-Charles Boromé. Catherine de Sienne, d'accord. Saint-Pierre, bien sûr. Et Saint-François d'Assise, vous l'avez dit, d'accord. C'est Marie-Noël qui s'arrête là. Et cadeau, Marie ! Marie-Noël, gardez le sourire, Larousse a le plaisir de vous offrir la collection bibliothèque historique Larousse en 6 volumes. Du monde antique au monde contemporain, revivant avec détail les événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Marie-Noël, encore bravo et bonne fête de fin de l'année. Bonne fête, hein. Bon réveillon. Bonne année, Marie-Noël. Peut-être un petit bisou ? Petit bisou peut-être ? Si c'est possible, je ne sais pas. Ce soir, je vous rappelle que vous avez deux fois plus de chances de gagner. Deux d'entre vous peuvent remporter 5000 euros chacun. Et vous répondez à la question suivante. Vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Comment appelle-t-on le repas de fête ? Que l'on prend la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est un réveillon. Réponse 1. C'est un vernissage. Réponse 2. Alors, vos réponses par téléphone au 3243 et par SMS 71020. Merci beaucoup, Marie-Noël. On s'embrasse évidemment. Bon réveillon demain. Merci, Julien. Daniel est en première finale. Premier face-à-face face à Fabien. Lequel des deux rencontrera Mathieu dans un moment. Place au jeu. Et on est déjà très contents d'être en finale, franchement. Première finale. Premier face-à-face finale. Daniel d'un côté, un ancien ouvrier menuisier. Voilà un beau métier. Il a vite gagné. C'est le département de la Seine-Saint-Denis, l'île de France. Fabien, c'est Nîmes, la commune de Monduel. Pas très très loin. Département du Gard. Il est chef de rang dans ce restaurant, un restaurant de Nîmes. Daniel, Fabien, le meilleur des deux. Celui qui s'en sortira le mieux. Affrontera Mathieu. Mathieu qui vous attend. Mathieu, comment trouvez-vous ce début de match ? J'ai trouvé ça très bien. J'ai suivi attentivement. Je dois reconnaître qu'ils m'ont impressionné sur le 4 à la suite. J'ai bien aimé le côté un peu filou de Fabien qui avait tendance à appuyer un petit peu avant la suite de la question. Neuf fois un gagnant, j'ai trouvé ça efficace. Oui, oui, oui. Il a repéré ça, ce petit truc. Moi aussi, je l'avais repéré, bien sûr. Entraînement. Eh bien oui. Et alors, un petit mot sur nos deux candidats. Il faut se mouiller un peu. On prend parti. Aïe, aïe, aïe. On prend parti. J'ai peur des deux. J'espère surtout que ça va être un match long, disputé, où ils vont perdre beaucoup d'énergie. Comme ça, pour le suivant, ça sera plus simple. Oui. Il est malin aussi, ce Mathieu. Ça s'appelle la diplomatie aussi, parce qu'il ne prend pas parti. Alors, Daniel d'un côté, Fabien de l'autre. Messieurs, 20 secondes pour répondre à chaque question. C'est un match qu'on joue en 15 points. Premier à 15 et en finale. Cinéma. 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 Il prend. Ton film. Quel est ce film sorti en France en janvier 1998 ? J'évalue deux Oscars au compositeur James Horner, ressorti en 3D 2012. Je débute lors d'une expédition de fouilles maritimes dirigées par Brock Lovett, dont le but est de retrouver le bijou, le cœur de l'océan, disparu plus de 80 ans plus tôt. Oui, Fabien. Titanic. C'est oui, le Titanic, d'accord. Conçu sous la forme d'un flashback, je raconte les souvenirs de Rose, l'une des rescapées du naufrage d'un célèbre paquebot film de James Cameron, Titanic 2 à 0. Daniel, c'est à vous, chacun son tour. Alors, j'annonce gastronomie. Je prends. D'accord. Tom, morceau de viande constituant un plat traditionnel. Je peux être dite belotero lorsque je suis farci ou encore calas. Paré délicatement en notant le parchemin qui recouvre ma graisse avant de me désosser, je veux être apprêté entier, rôti, détaillé. Le rôti. Le rôti. Rôti de bœuf. Fabien, votre réponse, le rôti de bœuf. Oui. Non. Tom, vous détaillez en petites pièces. Morceau découpé dans la région de la croupe entre le gigot et la première côte. Oui. Le rose bœuf. Le rose bœuf, c'est non. Tom, on me trouve souvent à la carte des grands restaurants. Pièce d'agneau, très savoureuse. Le carré d'agneau. Le carré d'agneau. Alors, moi, je vous réponds non. Je vois très bien le carré d'agneau, mais c'est non. J'ai peur qu'il l'ait, là. Tom, je suis. Le gigot. Le gigot. Le gigot d'agneau. D'agneau. Classique. Gigot d'agneau, c'est non. Attention, très vite. Tom, je suis vite, vite, vite. Oui. Les côtelettes d'agneau. Vous dites ? Les côtelettes d'agneau. Oui. C'est non. Tom, je suis vite. Vite, oui. Navarra. Le navarra. On va tout faire, sauf ça. La selle d'agneau. La selle. Une selle d'agneau, bien sûr. Donc, on continue. Géographie. Fabien, réfléchis. Ça, c'est pour vous. Oui. La ville française, dont les habitants sont localement appelés, Myaritzar, je suis associé au rocher de la Vierge. Station balnéaire prisée dès le second empire attirant avec les années folles. Et oui. Andai. Non. Top des célébrités, Ravel, Lottie, Cocteau. J'ai vu les débuts locaux de la pratique du surf. Inauguré en 56, oui. Biarritz. D'accord. D'accord. Inauguré en 56 par un scénariste américain, ancien porc baleinier situé sur le golfe de Gascogne, chef lieu de canton des Pyrénées-Atlantiques. Biarritz. 5, 0. Daniel, santé-médecine. Je vais prendre. Table lésion. Lésion du corps humain, subie notamment par l'athlète Tyrenne Strammel lors d'un centimètre haie aux Jeux Olympiques de Pékin. Mon traitement nécessite repos, bandage compressif, prise d'anti-inflammatoire. Oui, oui. Une déchirure musculaire. Voilà, déchirure, d'accord. Ça, c'est bon. Touchant essentiellement les muscles de la jambe, j'occasionne une vive douleur, fréquemment un hématome, un claquage, une déchirure. D'accord. 8, à rien. Oui, oui. Et Fabien, la décision. Un homme célèbre. Oui, Julien. Écrivain. Écrivain français né en 1925. Je suis issu d'une famille de grands serviteurs de l'État, parmi lesquels un député à la Convention nationale. Directeur général du Figaro de 74 à 77. Grand prix du roman de l'Académie française en 71. Institution dans laquelle j'ai été élu en 73. J'ai publié une trentaine de livres, dont Au plaisir de Dieu, le rapport Gabriel, incarnant en... Oh non, vous l'avez. Dormesson. Incarnant en 2012 au cinéma, un président de la publique, je suis... Jean Dormesson. Jean Dormesson. Culture générale, Daniel. Je prends. Par accessoire, ayant donné mon nom à un jeu dont une variante est appelée Siam, je suis traditionnellement au bois tourné, je veux être en plastique si je suis dessiné aux enfants. De tailles variables, mais pouvant atteindre un mètre de haut dans le sud-ouest. Je suis disposé sur plusieurs rangées, à égale distance les uns des autres, et je dois être... Une quille ? Une quille, très bien. Je dois être abattu au moyen d'une boule lancée par le joueur. Une quille. 8-2, musique. En voulez-vous, Fabien ? Oui. Ta chanson française, écrite en 63, enregistrée au début de l'année suivante, j'ai été inspiré à mon auteur par un événement tragique, advenu en 59. Oui. Je suis malade, Serge Lava. Je suis malade, la belle chanson de Serge et d'Alice Donat, c'est non. Top paru, en dernière position de la phase V de l'album, dit qu'en reviendras-tu ? Je suis une chanson dans laquelle mon interprète pleure la mort de son père, survenu 25, rue de la Grande-Jolie. Oui. Mon vieux. Non. Daniel Guichard, mon vieux. Oui. C'est non. Ta chanson de Barbara, dont le titre est le nom d'une ville française. Barbara. Nantes. Nantes, très bien. Animaux. Question animaux, Daniel, c'est pour vous. Oui, je prends. D'accord. Ta race, donnez-moi cette race de chien. Apparue en 1868, je serai issu d'un croisement opéré par Lord Tweedmouse entre ces chiens et... Oui. Doberman. Non. Tu avais des chiens savants du Caucase, achetés à un cirque. Race, en réalité, purement britannique. Mes représentants sont bons, nageurs, ayant une bonne mémoire. Oui. Coquer. Coquer, je dis non. Ta portante, un nom anglais signifiant rapporteur doré. Oui. Non, Labrador. Non, c'est pas bon. Non. Top, en raison de la couleur de la robe. Oui. Golden Retriever. Voilà, le Golden Retriever, c'est bon. 10 à 4. Architecture, nous allons en 15 points. Ça va bien ? Oui. Je prends. Comme ensemble de bâtiments parisiens, inaugurés en août 1867. J'occupe une superficie de près de 30 000 m2 dans le 14e. Considéré à l'époque comme un établissement modèle, mais devenu insalubre. Je serai, oui. La cité universitaire. La cité universitaire, je dis non. Non. Top, modernisé à partir de 2014, établissement protégé par un mur d'enceinte. Et notamment, oui. Le Panthéon ? Non. Non. Top, retenu Ben Bella. Messrine. Je suis le seul établissement pénitentiaire de la capitale. Prison de la Santé. La Santé, voilà. Et je dois mon nom à l'hôpital qui s'est levé sur mon site, la prison de la Santé, boulevard Arago 10-6. Sport. Daniel, sport. Oui, je prends. Athlète américain, né le 13 septembre 1967, j'obtiens mon premier grand titre international en 1991 à Tokyo en remportant le 200 mètres des championnats du monde. L'hôpital restait invaincu sur 400 mètres, je décroche sur l'hôpital. Oui, oui. Euh, Johnson. Johnson. Oui. Michael Johnson. Oui. C'est oui, Michael Johnson, d'accord. Sprinter. Quadruple champion olympique entre 92 et 2000, la locomotive de Waco. Michael Johnson, d'accord. 13 à 6. Un adverbe. Oui. Adverbe. Qualifié de monstre par Marcel Pagnol, je fais l'objet dans la gloire de mon père d'un vif intérêt du jeune héros qui me recopie et me lit chaque soir dans son lit. Mot utilisé dans le domaine du droit. Je suis construit à partir du préfixe anti et pour un agrable, la phrase est nul mot ici n'étant léonin. Signifiant littéralement contraire à la constitution. Je suis réputé pour être... Anticonstitutionnellement. Exactement. C'est le plus long de la langue française. 13 à 7. Science et technique. Daniel. Je prends. Planète. Découverte en 1846 par l'allemand Galet grâce au calcul de Le Verrier, la sonde Voyageur 2 en 89. Uranus. Vous dites ? Uranus. C'est non. Aïe. Tu n'as pas confirmé que j'étais entouré d'anneaux de matière comme les autres grosses planètes du système solaire. Saturne. Non. Si tu es au-delà d'Uranus avec laquelle j'ai de nombreuses similitudes, oui. Neptune. Neptune, voilà. Neptune, quatrième plus grosse planète du système solaire, portant le nom du dieu romain de la mer. Neptune. 13 à 10. Culture générale, en voulez-vous ? Fabien. Oui. Objet. Donnez-moi cet objet dont un modèle classique est appelé Chamberlain, mon modèle dessiné au golfeur et particulièrement grand. Malégeant au 19e, oui. Un club de golf ? Non. Un club de golf, c'est non. Top avec l'apparition des montures métalliques et me raccourcissant dans les années 20 avec le modèle dit Tom Pousse, j'étais traditionnellement fabriqué avec des fanons de baleines. Oui. Parapluie. Le parapluie ? Oui. C'est oui. Bravo. Le riflard, le pépin, le parapluie, égalité. Franchement, Daniel joue bien aussi parce qu'il arrache l'égalité. Fabien est excellent. Nous avons deux très bons candidats et ça se joue maintenant. 13-13. Télévision. Pour vous et Daniel. Je prends. Femme de télévision, née en 65, j'exerce diverses activités comme la location de jet ski, la restauration, avant d'intégrer une équipe de production télévisuelle en 2000. Journaliste pour l'émission Exclusif, avant de travailler sur les émissions Love Story, Star Academy. Je rejoins ensuite l'équipe de la rédaction de Vie privée, Vie publique. Animatrice, oui ? Dumas. Mireille Dumas ? Oui. Non. Ah. Top très populaire, présentant l'émission D&Co depuis 2006. Je suis... Damido. Valérie... Damido. Vous l'aviez, Fabien ? Oui, sur le film et... Valérie Damido. Un véhicule. Donnez-moi ce véhicule. Quel est ce véhicule, Fabien ? Euh... Je laisse la main. Je... Un type de véhicule, parfois désigné en France par les initiales ASSU, un arrêté du 20 mars 90, définit mes caractéristiques obligatoires, souvent de type break, monospace. Je dois être équipé d'un brancard, de l'outil de... Oui ! Un camping-car ? Non. Vous me dites un camping-car, Fabien. Grosse erreur. Ce n'est pas le camping-car. Deux bouteilles d'oxygène, d'appareils... Oui ! Ambulance ! Ambulance ! Voilà ! Terminé ! Et c'est gagné ! Mathieu ! Mathieu ! Ça y est, on a l'application de ce soir. Mathieu, Daniel, Daniel, Mathieu, petite analyse de ce morceau de jeu télévisé. Je peux vous donner mon pronostic maintenant ? A tout de suite, oui ! Non, j'ai trouvé très très belle la remontée de Daniel, ça a été magnifique. Et du coup, Fabien, je suis désolé, j'ai vécu ça moi aussi, de se faire rejoindre sur le fil. C'était un bon match. Voilà, très bon match. Et Fabien a bien mérité ceci. Fabien, avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, la route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui vivent notre monde, et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas tout, à Célac et Nord-Roussillon, profiterait de la plage, d'espace bien net, d'animations festives et sportives, dans un parc exotique de 12 hectares. Ce week-end pour deux en demi-pension, vous êtes offert par Célac et Roussillon. C'est pas beau, Fabien ? C'est magnifique, je suis ravi. Bon, il vous reste quelques minutes. Franchement, quelques minutes pour participer à ce concours. Et je vous rappelle que ce soir, deux d'entre vous pourront décrocher 5000 euros. Et 5000 euros chacun. Donc vous répondez à la question suivante, vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et bingo, comment appelle-t-on le repas de fête qu'on prend la nuit de la Saint-Sylvestre ? Le réveillon, réponse 1. Le vernissage, réponse 2. Vous nous appelez tout de suite. Les réponses sur le 32-43. 32-43 pour les réponses. SMS 7-10-20. Restez bien avec nous. Et le match, le choc en 21 points. Mathieu, Daniel, le jeu ! Pour finir l'année en beauté, France 3 vous invite au Mistral. Qu'est-ce que ça a changé, plus belle la vie dans ma vie ? Je dirais à peu près tout. Il est tout le temps en train de me vanner, mais moi ça me glisse dessus. Donc je l'adore. Partagez avec nous une grande soirée entre fourrir et ratage. Coupé ! Aventure et passion, mais aussi secret de tournage. On est un peu comme un couple dans la vie aussi, presque. C'est une course contre la montre qui vous attend avant les 12 coups de minuit. Bonne soirée, hein ! Plus belle la vie, plus grand votre réveillon. Demain, dès 20h45 sur France 3. Place à la finale. Daniel est en finale et rêve déjà d'exploit. Mais face à lui, finaliste la semaine dernière, il rêve lui aussi d'une première victoire. Vous le connaissez bien sûr, c'est Mathieu. Mathieu qui fait son entrée dans Question pour un super champion. Il sait très bien que le terrain est miné, que c'est compliqué d'arriver jusqu'à 21 points. Vous connaissez le principe. Mathieu qui est donc employé de banque, on ne l'a pas dit ça ? Oui. Employé de banque. Moniteur aussi, moniteur de voile ou pas ? Moniteur de voile, l'été et puis l'hiver, je travaille dans une banque, dans un bureau au chaud. Où habitez-vous Mathieu ? À Bruxelles. Si je connais Bruxelles, évidemment. Avenue Louise. Pas très loin de l'avenue Louise. De la rue de Farc. Pas très loin non plus. Si je connais l'Atomium. Un peu plus loin de l'Atomium, par contre. Oui, en tout cas, Bruxelles, on connaît. Mathieu, Bruxelles. De l'autre côté, Daniel. Daniel, Gagny, c'est l'Île-de-France. Et c'est le département de la Seine-Saint-Denis. Alors, messieurs, on va... Et vous êtes suivis par des millions de téléspectateurs. Vous nous suivez, évidemment. Vous suivez l'action ici. Et à la maison, vous avez cet avantage. L'avantage de l'élément de réponse que nous ne voyons pas ici. 21 points. Sport, pour commencer, est la décision de Daniel. Je prends. Compétition sportive devenue internationale en 1925. Je me déroulais alors en alternant sur les sites du Stade français, du Racing Club de France. Organisé, oui. La Coupe de France de football. La Coupe de France. Oui, de football. C'est non. Organisé à partir de 28 dans un nouveau stade, portant le nom d'un officier mort au combat, 10 ans plus tôt, mais vainqueur français d'après 45. Oui. Le top 14. Le top 14. Je vous dis que ce n'est pas la bonne réponse. Tom est vainqueur français d'après 45. Charles-Langé du Manoir. Ça, c'est franchement non. Non. C'est non. Top d'après 45, en pour nom, Nelly Landry, Marcel Bernard, Françoise Dure, Yannick Noah, Mary Pierce. Oui. Roland Garros. Bien sûr. Tournoi de télisme disputant sur terre battue à Paris. Les internationaux de France, le tournoi de Roland Garros, 2-0 musique. Musique, Mathieu. Mathieu. Je donne la main. Tant compositeur français, mort il y a 100 ans. Cette année, je remporte en 1863 le premier Grand Prix de Rome avec ma cantate David Rizio. Acquérant une réelle notoriété avec l'oratorio Marie Magdalene, je deviens à 36 ans professeur de composition. Oui. Bizet. Bizet, c'est non. Top conservateur de Paris où j'ai comme élève Rénaldo Hahn. Me consacrant progressivement à l'opéra, j'écris alors mes oeuvres les plus célèbres, Don Quichotte, Werther, Manon. Manon, c'est Jules. Massenet. C'est Jules Massenet, vous l'aviez. Jules Massenet, Manon. 2-0. Animaux, faites vos jeux. Je prends. Primates, du centre-ouest de l'Afrique. Mon nom signifie homme-singe dans un mélange d'anglais et d'une langue locale. Bonobo. Le bonobo, c'est non. Ta vivante en groupe de 20, 50 individus, mais femelles donnent naissance à un seul petit qu'elles transportent partout avec elles. Oui. Le chimpanzé. Non. Donc sur leur dos, sous leur ventre. Oui. Le gorille. C'est non. T'as un singe, proche du babouin. Je suis caractérisé par une barbe jaune, un museau rouge bordé de sillons. Oui. Le mandril. Mandril, très bien. Une barbe jaune, un museau rouge bordé de sillons bleus et une région fessière sans poils, très colorée chez les mâles. Le mandril, 4 à 0. Histoire. Histoire. Je laisse la main. Année. Donnez-moi cette année au cours de laquelle le village sécoslovaque de Lydie fut rasé en représailles après que la résistance eut abattu Reynard Edricht. Je vois Gandhi lancé. Oui. 933. Non. Table mot d'ordre. Quit India aux Britanniques. Marqué en France par l'entrée des Allemands dans la zone non occupée et Paris. 1942. Exactement. 42. Très applaudi. J'assiste aussi au sabordage de la flotte de Toulon. J'assiste au débarquement allié en Afrique du Nord. Commence la bataille de Stalingrad et où a lieu celle de Midway. 1942. 7-0. Daniel on attend une réaction immédiate. Oui oui ça va venir. Santé médecine. Et c'est à vous de jouer. Je laisse un. C'est un anomalie de l'oeil dont le nom a été formé au 19ème sur le mot grec signifiant point. Je suis congénital ou bien acquise résultant généralement d'une courbure inégale de la cornée. Je suis corrigé par le port de verre cylindrique et je peux être associé à une myopie ou à une hypermétropie. Défois optique. La stigmatisme. Exactement. Asigmatisme. C'est bon. C'est un défaut optique créant une déformation des images qui peut faire apparaître un point sous la forme de deux droites perpendiculaires. Asigmatisme. 9-0. 9-0. Mathieu, culture générale. Nous allons en 21 points. Je donne la main. Expression qui, selon une chanson de Bourville, doit être dite avec un peu d'amour. J'ai fait l'objet en 2011 en France de l'envoi de plus de 930 millions d'SMS. Phrase qui n'a été prononcée par les Chinois que le 23 janvier 2012. On me traduit par Stasny Novirok. Oui. Bonne année. C'est oui. Bonne année pour Mathieu. Stasny Novirok en tchèque. Féliz año nuevo en espagnol. Souhait que nous adressons chaque 1er janvier à nos proches afin de leur souhaiter le meilleur pour l'année qui vient. Bonne année, bien entendu. Demain soir, le réveillon du nouvel an. Bonne année. 12-0. Allez, Daniel, un petit effort. Cinéma. 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 Je prends. Tom, long métrage. Sorti en France le 17 décembre 1980. Je compte dans ma distribution Dominique Lavanan, Richard Borringer dans des rôles secondaires. Daniel Thompson parmi mes scénaristes. Gros succès au box-office. Je suis resté un film culte pour toute une génération. Et tout comme ma chanson principale, Reality. Film concentré sur la famille Berretto. Oui. La Boum. La Boum, bien sûr. La Boum avec la vedette principale. Sophie Marceau. Film concentré sur la famille Berretto composé de François. Françoise. Poupette. Vic, je lance la carrière de Sophie. C'est la Boum. 13. Ah, rien pour le moment. Et botanique pour Mathieu. Botanique, je laisse. La feuille. Dez-moi cette feuille d'un arbre dont l'une des trois espèces courantes est également appelée drille, driard. Je mesure de 5 à 12 cm de long. Je suis assez souvent de consistance coriace. Caractérisé par 4 à 8 paires de lobes plus ou moins échancrés. Oui. La feuille de chêne. La feuille de chêne. Il a raison. Et Mathieu s'approche. Daniel décroche. La feuille de chêne. La feuille d'un arbre du genre carcus qui donne des glands. La feuille de chêne. 16. A rien. Allez, Daniel se fait peur. Là, vraiment. Il faut répondre à la question qui vient. Et c'est à lui de décider. Géographie. Oui. Je crois. D'accord. Rivière. Quelle est cette rivière française ? De 290 km de long. Je prends ma source en Savoie. La frontière italienne. Parcourant le Val-de-Tigne. Oui. Adurance. C'est non. Topé la Tarentaise. Je traverse Bourg-Saint-Maurice. Albertville. Rivière au cours très irrégulier. Oui. Amorienne. C'est non, Mathieu. En recevant l'Arly. Oui. L'Isère. L'Isère. D'accord. Je reçois l'Arly. Je reçois l'Arc. Je reçois le Drac. Je conflue avec le Rhône au nord de Valence. Alimentant de nombreux barrages. Centrales hydroélectriques. Je donne mon nom au département dont j'arrose le chef lieu Grenoble. Grenoble. L'Isère. 16. 3. Un appareil. Je donne l'appareil. Un appareil dont la version moderne fut construite en 1935 par l'américain Ross Moore. Mon brevet fut cédé à une compagnie américaine qui lança ma production en série trois ans plus tard. Le plus souvent muni d'un tambour rotatif. Je peux être de... Oui. Un téléphone. Un tambour. Non, c'est franchement non. Top, je peux être doté d'une turbine assurant la circulation de l'air. Oui. Un lave-linge. Non, c'est pas bon. Votre réponse. Un lave-linge. Un lave-linge. Je dis non. Et je suis alors top dit à condensation. Appareil électroménager projetant un courant d'air chaud sur les vêtements et parfois combiné au lave-linge. Je suis... Le sèche-linge. Bien sûr. Le sèche-linge. D'accord. 17 à 3. Daniel, question art. Oui, je prends. D'accord. Top tableau. De 3 mètres 25 de large sous ce regard du public par mon acquéreur, Louis-Philippe. Pour ne pas donner d'idée de révolte, je représente à l'arrière-plan les tours de Notre-Dame. Rassemblant des types sociaux tels que le citadin en haute forme. Oui. La liberté guidant le peuple. Voilà. Delacroix. Eugène Delacroix. 20 à 3 gastronomie. Mathieu. Non, merci. A un point d'une première victoire. Et ta préparation culinaire à laquelle on ajoute du vin blanc, du fumé de poisson pour confectionner la sauce souchée, je suis notamment utilisé pour garnir des potages et les consommer. À base de légumes tels que des carottes, poireaux, choux, je suis obtenu en les taillant en filaments de 3 à 5 cm de long et en les faisant fondre au beurre. Préparation devant probablement mon nom, un prénom dérivant de Jules. Je suis Julienne. Julienne, d'accord. Culture générale. Allons-y. Le jeu, Daniel. Oui, je prends. Véhicule inventé en 65 par un pilote d'essai ingénieur aéronautique. J'ai révolutionné les déplacements familiaux rencontrés à un gros succès dès ma commercialisation. Oui. Camping car. Non. Ok. Décidément. Ta poussette. Ta poussette. Une poussette équipée de roulettes et pesant au moins de 3 kg grâce à mon châssis. Oui. Un landau. Vous me dites le landau. Je réponds non. Ta fabriquée en aluminium, mon pliage tridimensionnel sur le modèle du parapluie me permet d'être facilement transportable. trottinette, patinette. C'est la même chose. C'est la même chose, trottinette et patinette. Je ne sais pas ça. Quelle est votre réponse officielle d'Adiène ? La trottinette. Oui. C'est non. C'est... Ta petite voiture d'enfant plus fonctionnelle que le landau. Jussi ? La poussette. Mais il doit y avoir une précision que je ne connais pas. Votre réponse ? La poussette. La poussette. C'est non. Tape, Daniel. Oui, oui. C'est pas la même voiture à pédale. Vraiment, on pédale dans la semoule, c'est le cas de venir. Ce n'est pas ça. Et la main pas. Tape, je suis. Oui. La poussette pliante. C'est non. Ce n'est pas la poussette pliante. Attention, il y a une idée. Il va falloir faire très vite. Il reste peu de temps plusieurs fois, Daniel. À partir de ce... Tape ! Poussette canne. Vous dites ? Poussette canne. Poussette canne. Voilà. C'est bon. 20 à 7. Sciences et techniques. Oui, Mathieu, sciences et techniques. Je laisse. Tofuide. Fluide gazeux. Analysé en 1777. Inodore. Sans saveur. Je suis un colore, sauf sous une grande épaisseur. Oui. Fréon ? Non. Ou en raison de la diffusion de la lumière par les molécules, je deviens bleu. Oui. L'atmosphère. L'atmosphère, c'est non. Tape composée d'un peu de néon et d'argon et en majorité d'azote et d'oxygène. Je suis... Oui. L'air. Vous dites ? L'air. L'air, voilà. Ça, c'est bon. Il va me faire le même coup. Il va me refaire le même coup, c'est sûr. 20 à 10. Religion. Religion. Et Daniel, qui revient bien, Daniel ? Oui, je prends. Prophète, dont le nom signifie colombe en hébreu, mon histoire racontée dans un livre de la Bible qui est lu à la fête du Yom Kippour, assure que la miséricorde divine peut s'étendre à un peuple ennemi d'Israël. Obligé par Dieu à prêcher à Ninive, je tente d'échapper à cette mission en prenant un bateau qui est pris dans une tempête. Oui. Noé ? Non. Ah. Non, non. Noé, c'est non. Attention, puisqu'il est à un point du match, Mathieu. Tape ses journaux pendant trois jours dans le ventre d'un grand... Oui. Jonas. Jonas. Voilà. Terminé. Prenez un lien, victoire de Mathieu. 22 à 10. Applaudis par Daniel. Et bien, voilà, beau match et cadeau, Daniel. Daniel, gardez le sourire. Marmara vous offre un circuit d'une semaine en Turquie, partie de la découverte des plus beaux sites turcs, de la cosmopolite Istanbul à l'antique Éphèse, de Pamukkal et son château de coton à la magie Cappadoce. Bravo, bon séjour et bonne fête à tous. Applaudissements. Applaudissements. Allez, Mathieu, Daniel, ici, à mes côtés. Alors, pour la question qui courait ce soir, nous connaîtrons les noms des gagnants la semaine prochaine. Et il y a la cagnotte. Alors, dimanche prochain, on continue. Et dimanche prochain, vous jouerez pour combien ? Dimanche prochain ? J'en reviens, je joue pour 50 000 euros. 50 000 euros dimanche prochain. Il sera pour une deuxième victoire. Merci infiniment, Daniel. Et d'ici là, tous les soirs, à 18h, questions pour des champions. Bonsoir et à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, merci. Attention, dans 15 jours, nous vous proposerons 4 nouveaux champions. Christophe, informaticien-développeur. Michel, gestionnaire du personnel. Sylvain, notaire. André, ancien maraîcher. Parviendront-ils à détrôner Mathieu, notre super champion ? Vous le saurez dans deux semaines. Découvrez gratuitement le jeu Question pour un champion online sur France3.fr, les réseaux sociaux et les applications smartphone. Sous-titrage Société Radio-Canada